Salut les sportifs, donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite séance uniquement fessiers-cuisses. Donc j'espère que cette petite séance va te plaire, tu as pour cette fois-ci uniquement besoin de ton tapis. Très peu d'espace pour moi, très peu bouger. Si, il te faudrait peut-être un mur pour pouvoir t'adosser pour faire un squat en chaise. D'accord, si tu n'as pas de mur, tu pourras le faire sans mur, mais c'est vrai que c'est plus sympa avec un mur. Donc, trouve le bon espace pour chez toi. Alors, prépare le tapis, la bouteille et la serviette, une paire de baskets, et on se retrouve juste après l'intro pour débuter cette séance. Donc au niveau de la séance, on se prépare, on se met à quatre pattes, hop, tout simplement, ici, et on tend la jambe, et on est parti pour, hop, 50 secondes d'un travail de fessiers, jambes tendues, ici. Tu sais, donc on va faire deux fois avec la jambe droite, deux fois avec la jambe gauche. Laisse-toi aller. On va travailler ce fessier. Pensez à bien aspirer le nombril vers la colonne vertébrale, on relâche les épaules. Et tout se passe bien, hop, voilà, encore. Poussez le talon vers le plafond, t'arrêtes avec la cuisse, à peu près pareil au sol. Faites attention, quand vous montez la jambe, de ne pas venir cambrer ici, d'accord ? On serre les abdominaux. Si c'est trop dur, vous pouvez poser ici les mains au sol, mais pensez à vous grandir, d'accord ? Pour ne pas avoir le sang qui fait que descendre dans la tête, sinon ça va faire mal. Ok, on récupère une dizaine de secondes, on va toujours rester à quatre pattes. Relève un petit peu la tête, si tu commences un peu vraiment à la tête. Voilà. On se replace, cette fois-ci, ici à 90, et on va aller pousser le talon vers le haut. Hop, répartis bien le poids du corps sur les mains et le genou. Pousse le pied vers ton plafond, hop, essaie de garder la cuisse quasiment parallèle au sol, d'accord ? On ne descend pas jusqu'en bas pour remonter, d'accord ? Ça, on pourrait appeler ça l'alternative. Si tu as très mal au fessier, ou si tu débutes dans ces exercices, fais cet exercice-là. S'il y a un moment que tu viens avec moi, continue, hop, à bien pousser le talon vers le haut. Ne tournez pas non plus votre hanche, restez, épaules bassins alignées. Serrez vos abdominaux, et on pousse. Ça, c'est bien. Encore. Ok, on récupère. Cette fois-ci, je vais te montrer ça sur le côté. Tu vas te mettre ici, tu vas ouvrir et descendre le genou, comme ceci. C'est le genou qui guide le mouvement. Comme ceci, voilà. De face, ça va donner ça. C'est le genou qui monte. Quand le genou monte, n'ouvre pas ton épaule ni ton bassin. Reste bien gainé. Pour ça, aspire le nombril vers la colonne vertébrale. Et là, éloigne les épaules des oreilles et ouvre la poitrine. Tu peux te mettre soit sur les mains, soit sur les coudes. Ça, c'est vraiment toi qui choisis. Prochain exercice. Le même exercice au niveau de la base, sauf qu'on va tendre la jambe ici. Pointe de pied vers le bas. Et tu vas lever, hop, le pied. L'amplitude est plus petite, mais c'est plus dur. Si c'est trop dur, ramène le talon à la fesse et monte uniquement le genou. En gros, ça fait en haut, milieu. En haut, milieu. Si ça va, tu tendes la jambe. Mais pensez toujours à votre position, de bien vous grandir par le sommet du crâne. Toujours pareil, attention de ne pas trop vous pencher. Remettez le poids du corps au milieu. Voilà, encore. Ça, c'est bien. Pointe de pied vers le bas. Ça, c'est les quatre exercices de fessier qu'on va refaire sur la même jambe une seconde fois. Mais avant ça, on va faire un squat bloqué contre le mur. Ça, je la dédicace à Valérie, parce que c'est Valérie qui voulait faire un squat collé contre le mur. Cuisse parallèle au sol. Épaule bas, ça bouline au ciel, on ouvre la poitrine, on repousse le sol et on laisse les pièces en bas. Ça, c'est avec un mur. Tu ne peux pas te pencher et tu ne peux pas t'appuyer contre le mur. Tant pis. Tu fais cet exercice ici, c'est-à-dire le même, mais sans mur. L'avantage, c'est qu'avec le mur, tu peux avoir vraiment un angle de 90 degrés entre la cheville, le genou et la cuisse. Donc, 90 degrés mollet, cuisse. Genou aligné avec le bassin, fesses à peu près au niveau des genoux. Une dizaine de secondes et on repartira sur le premier exercice, c'est-à-dire à quatre pattes, la jambe tendue, toujours la même jambe. Moi, j'ai commencé à droite, il faut continuer à droite. Ok, on remonte, 10 secondes de récu pour te replacer sur ton tapis. Hop. On se replace correctement. Genou sous le bassin, on tend la jambe, on se grandit. Et on est parti. Poussez votre talon vers le haut. Aspirez le nombril vers la colonne vertébrale pour protéger votre loup. Placez, si vous voulez, vos mains, comme ceci. Hop. Dès que vous sentez que vous cambrer, vous redescendez. Si vous continuez à cambrer, pensez à bien serrer les abdominaux. Hop. Pareil, plus l'amplitude est grande, mieux c'est. Mais si tu veux vraiment travailler ce fessier, tu peux faire aussi des amplitudes plus petites. Si tu veux reposer, tu reposes le pied, tu teintes. Tu reposes, tu teintes. Donc, on travaille le grand fessier. Wow, ça c'est bien. Top. On relève le buste, on récupère toujours la même jambe. Cette fois-ci, la jambe est à 90 degrés. Et on va pousser avec le pied vers le plafond. Ok. Serrez toujours vos abdominaux. Celui-là, c'est vrai que je l'aime bien. Plutôt sur les coudes. Hop. Voilà. Bien. Replacez bien vos épaules. On va faire 10 minutes de travail à droite, 10 minutes de travail à gauche. Hop. Bien. Ok. La suite. Fessier sur le côté à une ouverture. Placé. Grandissez. Et ouvrez votre genou. Alors, il y a un gros. Le genou qui se lève. Zab, donnez-nous bien serré. Hop. Hop. Voilà, ça va c'est très très bien. Encore. Exercice avec la jambe tendue sur le côté. Pointe le pied vers le bas. Et on est parti. Vraiment, ZR6, tu le ressens si la poigne de pied ne touche pas le sol. Tu fais en haut milieu, sans retoucher le sol. C'est vrai que tes abdominaux repoussent le sol avec les mains. Si tu fais aussi un petit travail sur le côté ici là, au niveau du côté, c'est de l'oblique. C'est normal, hein, que ça travaille aussi ici. Allez, encore. La chaise. Allez, en position de chaise. Donc là, on a fait les deux et dix minutes déjà d'exercice sur la jambe droite. Donc on est parti pour après changer de jambe. Replacez-vous à une chaise. Sur la chaise, ne restez pas haut. Plus vous allez aller en bas, plus ça va travailler. Donc descendez, descendez. Le top, c'est vraiment la cuisse parallèle au sol. Tu vas voir, ça fait une grosse différence entre ça et ça. Grandissez-vous, aspirez bien le nombril. Restez grand. Fixez un point devant vous. Et tu sais, repassez cette vie dans le calme, hein. J'ai piqué, il glisse. Allez, restez. Inspirez bien le nombril. Restons ensemble. Dix secondes. On change de jambe. Hop, ici. Donc c'est parti de la jambe gauche. On l'attend. On grandit. Et on est reparti. Hop. Épaules bassin alignées. Abdominaux serrés. On essaie de matraquer ce fessier. Aspirez bien le nombril. Restez grand. En 50 secondes, à peu près, tu fais 25, entre 25 et 30 répétitions. Bon, hein. Encore. Dix secondes. Récupérez. Talon vers le haut. Et on pousse le pied vers le plafond. Hop. Et on pousse. Hop. 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 Pensez à l'alternative qui serait de faire l'exercice de fessiers dans son ensemble. Comme ceci. Allez, 10 secondes. Bien, prochain exercice, à 4 pattes et cette fois-ci on va ouvrir. C'est un peu l'exercice de transition, c'est pour récupérer un peu les deux premiers exercices. Ce n'est pas le plus dur celui-là. Si tu veux le rendre plus dur cet exercice, ce que tu peux faire, c'est faire en haut-milieu. Comme ça ton fessier reste plus longtemps en tension et plus il est en tension, plus tu vas progresser, plus tu vas le fatiguer et plus tu crées de la fatigue musculaire, plus après tu vas pouvoir progresser. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Toujours le même exercice avec la jambe gauche en tendant la jambe cette fois-ci. On reste sur cette ouverture, on va placer, on pointe les pieds vers le bas, on se grandit et c'est reparti. Oui, on va placer du corps. Encore, encore, grandissez-vous, dix secondes hein ! Top ! L'exertif de Valérie, la chaise. Ah, un déchak ! Grandissez-vous ! Allez ! Un déchaké ! J'ai une seconde reste ! On va reprendre ? Ah, les premiers exercices ! J'ai entendu, tu sais. Hop ! Et c'est parti ! Le profil, ça va donner ça. Serrez bien vos abdominaux. Faites attention, quand vous levez la jambe, de ne pas venir chercher la cambrure. On est un peu fatigué, mais on replace et on repense à sa technique. Un déchaké ! on récupère prochain exercice ouverture hop 1,90 hein oui je vous ai tenu râler t'as mal qu'un exercice t'as oublié un exercice t'as vu hop j'ai regardé mes petites notes rien encore ça c'est le genre d'exercice sur le moment c'est pas là où tu vas le plus souffrir mais je pense qu'on en reparlera demain à mon avis 24 ou 48 heures après quand on voit les cours matures qui arrivent ça va piquer sur le moment ça fait jamais mal ces exercices c'est un peu quand même mais pas tant que ça encore troisième exercice sur le côté on est parti toujours pareil si tu veux durcir l'exercice en haut milieu encore bien monte descend restons gainés restons forts continue à travailler t'as travaillé continue à travailler bien sûr continue à travailler ça commence à piquer là quand même le main avec la jambe tannu il y en a cet exercice la chaise et c'est fini on place et c'est parti c'est parti 10 secondes Allez Squat de chaise et c'est fini Dernière exo Allez grandissez vous, aspirez bien le nombril, relâchez les épaules, ouvrez la poitrine 5 secondes 5 secondes 5 secondes 5 secondes 5 secondes 5 secondes 3 secondes 5 secondes 6 secondes 5 secondes Sous-titrage ST' 501